... Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce lundi. Nous allons dans le décryptage de l'actualité du jour parler de la Centrafrique et évoquer le renfort de la mission des casques bleus dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi une résolution prévoyant d'augmenter progressivement de 3000 casques bleus les effectifs de la force de paix en Centrafrique, toujours dans la menace de groupes armés cherchant à renverser le pouvoir selon des diplomates rédigés par la France. Le test a été adopté par 14 membres sur les 15 du Conseil de sécurité. Seule la Russie active en Centrafrique s'abstenant à temps de préciser de même source. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le renfort de la mission des casques bleus au niveau de la Centrafrique, est-ce que ça s'imposait au regard de la situation sécuritaire sur place ? Oui, elle s'imposait en réalité depuis fort longtemps, puisque le Conseil de sécurité vient d'accepter une demande qui a été faite à plusieurs reprises par la MINUSCA. Et la dernière fois, c'était juste avant les élections, puisqu'avec les enjeux qu'il y avait, M. Mankernyaï en particulier avait insisté sur le fait que l'effectif ne permettait pas de couvrir la totalité du pays pour pouvoir sécuriser les élections, alors qu'on leur avait donné ce mandat qui consistait à sécuriser les élections. À l'époque quand même, il y a 300 soldats rwandais, pas les rwandais qui sont venus d'un point de vue bilatéral, mais des rwandais qui font partie des casques bleus des Nations Unies, qui sont au sud-end du sud, d'où les Nations Unies sont en train de partir, qui sont venus renforcer l'effectif qui était sur place. Donc ça prouvait déjà qu'il y avait un problème d'effectif par rapport à la mission qui leur avait été confiée. – La mission de l'ONU en Centrafrique fait partie quand même de l'une des plus importantes en Afrique. Quel est son effectif actuel ? – Ils étaient autour de 14 000, ils vont aller autour de 17 000, 17 000 plus quelque chose, parce que ce n'est pas un chiffre rond. Et ils vont être la deuxième mission la plus importante pratiquement après la RDC, où il y a également un très grand nombre d'hommes, je crois qu'ils sont autour de 16 000 au niveau de la RDC. – Mais le problème dans la mission des Nations Unies, puisque ça a fait l'objet des débats plusieurs fois, au niveau de la RDC, au niveau de la Centrafrique également, parfois c'est moins le nombre d'hommes que la mission qu'on leur donne, ou bien le mandat comme on l'appelle précisément. Ils ont le droit de faire quoi ? Ils sont venus pour faire quoi ? – Généralement c'est des forces d'interposition, mais une force d'interposition qui reste pendant 10 ans entre deux adversaires où chacun garde ses positions, mais on n'a réglé aucun problème. C'est un statu quo qui a été gardé pendant 10 ans, alors que ça coûte excessivement cher la présence de ces forces et des Nations Unies. Donc en Centrafrique il y avait ce problème du nombre, il y avait également le problème du mandat qui a été posé depuis fort longtemps, qui a évolué un peu quand les groupes armés ont commencé à s'attaquer directement au personnel des Nations Unies, mais pendant longtemps ils étaient là pour constater, pour mettre en garde, mais de plus en plus on voit que la présence des Nations Unies en Centrafrique est une présence offensive. – Alors présence des casques bleus en Centrafrique, jusqu'à présent, est-ce que cette présence a été déterminante ? – Elle a commencé à être déterminante avec les élections. Elle ne l'avait pas été, puisqu'on a vu parfois, comme j'ai dit, les groupes armés attaquer la force des Nations Unies, tuer même certains parmi les soldats, et la réponse que les gens attendaient, on ne l'a pas vue. Donc pendant longtemps ils étaient dans cette situation de « non, nous sommes neutres, nous ne sommes pas dans le conflit ». On a vu à un certain moment, on l'a vu en RDC, on l'a vu en Centrafrique, les populations venir manifester contre les Nations Unies. C'est-à-dire montrer clairement qu'on ne sait pas à quoi sert votre présence ici. Parce que vous êtes là, on tue les populations, on violente les populations, mais vous ne réagissez pas. Vous êtes là, pourquoi ? Alors que très souvent, il est écrit clairement qu'ils doivent protéger les populations civiles. C'est le cas pour ce mandat de la Centrafrique, c'est écrit clairement dans le mandat, ils doivent protéger les populations civiles. Donc jusqu'à un moment, on n'a pas véritablement senti les Nations Unies. C'est à partir des accords de Khartoum, quand ils ont commencé à menacer, on a vu que le contingent qui était au niveau de la Centrafrique commençait à s'affirmer. On les a vus aller au PECA 5 une fois où il y avait des problèmes pour mettre de l'ordre. On les a vus aller rechercher parfois ceux qu'on considérait comme les fauteurs de troubles puisqu'ils étaient en train de racketter les populations, etc. C'est à ce moment qu'on a vu cette force monter en puissance. Mais on les a surtout vus un peu avant les élections. Parce que là, ils avaient la responsabilité carrément de sécuriser ces élections. Et on a vu M. Mankar Ndiaye sortir, dire carrément aux gens, nous ne vous laisserons pas faire, au point même que les groupes armés s'étaient plaints en disant que ce n'est pas son rôle. Ça, c'est une affaire interne à la Centrafrique. Mais il avait persisté sur cette question et on les a vus effectivement se mettre au devant. Quand les groupes armés ont attaqué Bangui, ils ont défendu Bangui. Ce n'est pas seulement les Rwandais et les Russes qui l'ont fait avec les Fakas. Ils ont défendu Bangui puisque c'était un âge énorme. Venir prendre Bangui devant les Nations Unies, cela veut dire que vous êtes là depuis des années, ça n'a servi à rien. Mais finalement, on vous met même à la porte puisqu'ils vont rester là-bas pour quelle cause ? Donc on voit une montée en puissance, mais qui ne satisfait pas encore les populations et qui ne satisfait pas les Russes. Parce que les Russes ne sont pas contre le principe d'augmentation du nombre. Ils disent que quand on augmente le nombre, on doit le faire en relation avec les besoins de l'État centrafricain. Et pour eux, il faut amener des gens qui vont aller au combat pour résoudre ce problème. Bien sûr, c'est compliqué pour les Nations Unies de s'investir autant que les Russes ne font actuellement en Centrafricain. Mais est-ce que ce renfort de 3 000 hommes supplémentaires qui s'annoncent va être accompagné d'une réorientation du mandat ? Oui, la réorientation est claire. Parce que généralement, quand c'est des forces pour sécuriser ou autre, c'est des policiers qu'on envoie. C'est des gendarmes. C'est leur rôle d'assurer la sécurité. Mais cette fois-ci, il y a plus de militaires que de policiers. Sur un peu plus de 3 000 hommes, on a 2 750 militaires et 900 policiers. Sur le mandat également, il y a une phrase très diplomatique, mais qui permet de voir cette montée en puissance dont je parlais tout à l'heure. On dit qu'ils doivent éviter toute chose qui va détériorer la situation sécuritaire. Après avoir écrit éviter, ils ont mis entre parenthèses, voire s'opposer le cas échéant. Ce qui veut dire qu'ils vont se mettre dans une posture où ce qu'ils ont fait à Bangui, quand les groupes armés ont voulu prendre Bangui, ce qu'ils ont fait pendant les élections, pour empêcher aux groupes armés de priver les populations de ce scrutin, ils vont se mettre au-devant et ils utiliseront plus leurs armes contre les groupes armés, parce qu'il ne s'agit pas ici de l'État centrafricain. Mais ça montre qu'effectivement, le nombre de soldats qu'on augmente, la mission, même si c'est écrit de façon diplomatique, ils vont être dans une posture où, très certainement, voyant ce que les Russes font, voyant ce que le Rwanda fait, les Nations Unies veulent peut-être ne pas se retrouver dans une situation où, demain, les Russes et les Rwandais, avec moins d'hommes, sont venus régler le problème centrafricain, alors qu'ils sont là-bas, depuis des années, avec plus d'hommes, plus de matériel, plus de moyens, sans avoir réglé ce problème. Alors, le vote au niveau du Conseil de sécurité, je le disais, a été approuvé par 14 voix contre 15. Il y a un État, notamment la Russie, qui s'est abstenu, alors que la Russie est présente en Centrafrique. Elle connaît les enjeux du terrain. Pourquoi s'est-elle abstenue ? La Russie voudrait que le Conseil de sécurité des Nations Unies se mette sur la posture de la Russie. Puisque quand l'ambassadeur de la Russie au niveau des Nations Unies parlait, c'est ce qu'il disait, il dit que quand on vient en Centrafrique, c'est pour venir en aide aux populations centrafricaines, c'est pour venir en aide à l'État centrafricain. Donc, pour lui, c'est à l'État centrafricain, aux populations centrafricaines, de dire aux Nations Unies, voici nos besoins, et que les Nations Unies voient dans quelle mesure satisfaire ces besoins. Et je l'ai dit tout à l'heure, les populations ont marché devant la MINUSCA pour dire à la MINUSCA d'attaquer les rebelles. Quand la MINUSCA proposait même le dialogue un peu avant les élections, les populations sont allées faire un sitting devant le quartier général en disant qu'on ne veut pas de dialogue avec les groupes armés. En fait, c'est cette posture que la Russie défend. Elle a reçu et est en train de défendre également la stratégie qu'elle utilise actuellement au niveau de la Centrafrique, qui consiste à aller carrément au front avec les forces armées africaines pour déloger les groupes armés. On n'a pas encore vu les Nations Unies prendre une telle position, ni en Syrie, ni en RDC, ni au Liban à l'époque, parce que c'était la funil à l'époque il y a fort longtemps. On n'a pas encore vu les Nations Unies le faire quelquefois avec un groupe rebelle très extrémiste. On les a vus aller le combattre comme c'était en RDC, mais pas combattre tous les groupes rebelles. Il s'agissait d'un groupe rebelle bien précis dont les exactions étaient en train de dépasser véritablement les normes. Alors il y a aussi une autre question qui se pose au niveau de la Centrafrique avec Acuité, c'est celui de l'approvisionnement en armement des FACA. Est-ce que ce renfort des troupes qu'on envoie à l'ONU, c'est une manière de dire, vous avez de la sécurité, il n'y a plus besoin de disposer d'un armement pour les FACA ? Oui, mais ce n'est pas ce que la Centrafrique demande. La Centrafrique demande la levée de cet embargo pour pouvoir trouver des armes pour l'armée centrafricaine. On a vu la Russie demander une exception à la matière qu'on lui a accordée. C'est eux qui ont apporté des chars, c'est eux qui ont apporté une certaine force de frappe sur le plan aérien. Mais les Nations Unies, tout en ne levant pas l'embargo, semblent avoir compris ce besoin. Puisque avec ces militaires qui viennent cette fois, beaucoup d'hélicoptères sont prévus. C'est-à-dire une force aérienne beaucoup plus importante et prévue qu'on va mettre à leur disposition. Puisque une des choses qui a permis aux Russes de perturber les groupes armés, c'était cette capacité aérienne qui fait que, bon, quand on frappe d'en haut, celui qui est en bas, il n'a pas grand-chose à faire, sinon ils allaient chercher là où il peut se réfugier. Je crois que les Nations Unies l'ont compris. Mais cette fois-ci, dans le matériel qui va être mis à la disposition des hommes de la MINUSCA, il y a cette force aérienne qui est là, qui est bel et bien prévue. Ce qui veut dire que la stratégie russe et rwandaise est en quelque sorte en train d'influencer, pour ne pas dire de forcer la main, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la reconstruction des FACA, ça devient quoi ? À un moment, il y avait les Français là-dessus, mais aujourd'hui, c'est plutôt la Russie qui se trouve dans cette reconstruction de l'armée centrafricaine. La formation est là, c'est l'équipement qui pose surtout problème à cause de l'embargo. Donc il y a encore un travail à faire à la matière, parce que former les hommes, oui, mais s'ils doivent aller affronter des groupes armés qui ont une puissance de feu qui est plus importante, mais c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent qu'on va voir, les forces armées centrafricaines sont obligées de plier bagage, parce que nous ne pouvons pas résister à la force de feu en face. Mme Madhoudouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons tout de suite passer à la pause et on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada